C'est la première fois que j'utilise un Olympus qui est maintenant appelé OM System, la marque a changé de nom. Et c'est également la première fois pour moi avec un micro 4 tiers. Et quand on m'a proposé d'essayer en avant-première cet appareil photo, j'étais très curieux déjà de découvrir l'écosystème de la marque. Et puis également, c'était l'occasion de découvrir et d'essayer un capteur micro 4 tiers. Également dans cette vidéo, je vous parlerai d'un objectif qui sort aujourd'hui par OM System, le 150-600, donc l'équivalent en 35 mm d'un 300-1200. Il est juste derrière moi et je l'ai eu à l'essai, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Étant donné que c'était ma première fois sur OM System et que j'avais seulement quelques jours pour réaliser cet essai, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on puisse personnaliser tous les boutons. Donc j'ai pu rapidement mettre les fonctions que je voulais, où je voulais, pour pouvoir les essayer facilement sur le terrain. Une nouveauté en termes d'ergonomie pour ceux qui connaissent bien l'OM1 Mark 1, c'est que maintenant le bouton de menu peut être affecté sur le bouton corbeille. Et c'est vrai que c'est assez intelligent, parce qu'en haut à gauche, le bouton menu, quand on tient notre objectif dans la main gauche, c'est compliqué d'aller sur le menu justement. Et maintenant, on peut affecter du coup le menu sur la corbeille qui est en bas à droite. Donc on peut garder la main sur l'objectif et puis accéder au menu très facilement. Pour ce qui est de la qualité de fabrication et d'assemblage, elle est vraiment exemplaire. On est vraiment sur un appareil photo professionnel. D'ailleurs, il est noté en termes d'étanchéité en IP53. OM System fait partie des seuls à communiquer sur cet indice d'étanchéité, ce qui vous montre la confiance de la marque. Il y a beaucoup de joints d'étanchéité partout, notamment autour de la batterie et également du double slot de carte SD. Voilà, on voit que tout ça est conçu pour aller dans des conditions très extrêmes. J'aimerais vous parler un petit peu plus maintenant de l'aspect technologique du boîtier. On peut appliquer sur la photo un filtre de gradation. Donc ça revient exactement à la même chose que si on met un filtre gradient devant l'objectif pour assombrir notamment le ciel. Une autre fonction qui est extrêmement intéressante, et j'étais très curieux d'utiliser ça d'ailleurs, je l'ai beaucoup utilisé, c'est le Live ND. Donc ça revient exactement à la même chose que de mettre un filtre ND devant l'objectif, sauf que là c'est l'appareil qui s'occupe de ça. On se passe en mode Live ND et on peut avoir jusqu'à l'équivalent d'un ND128. Donc c'est 7 stops de diminution de luminosité, ce qui est une évolution par rapport au Mark 1 parce que le Mark 1 pouvait aller jusqu'à ND64, donc 6 stops. Je vous parlais tout à l'heure de la stabilisation du capteur et ça c'est le gros point fort de cet OM1 Mark 2, vu que la stabilisation est juste bluffante. On atteint jusqu'à 8,5 stops de compensation d'exposition, là où le Mark 1 était déjà très bon, mais il était à 7 stops de compensation d'exposition. Et du coup c'est pour ça que toutes ces fonctionnalités sont possibles parce que vous pouvez faire des photos à main levée à des vitesses très faibles. J'ai pu faire des photos à main levée à 1 seconde voire 2 secondes. Ça va dépendre bien sûr de l'objectif que vous allez utiliser et de la focale que vous allez utiliser. J'ai eu l'occasion de faire un petit peu de photos d'oiseaux avec l'OM1 et le 150-600. Alors je n'ai pas pu faire d'affût pour faire d'autres photos animalières, j'ai eu juste l'appareil pendant quelques jours, mais pour ce qui est des photos d'oiseaux, ça m'a permis aussi d'essayer l'autofocus qui est extrêmement performant. Je trouve que c'est un des meilleurs autofocus que j'ai utilisé tout simplement. Sachant que l'autofocus couvre à 100% la taille du capteur, donc c'est vraiment très très facile de verrouiller un sujet, verrouiller un oiseau par exemple. Il y a eu une évolution par rapport au Mark 1. Je vais vous parler brièvement de la partie vidéo parce que l'OM1 Mark II est aussi capable de faire de la vidéo, même si ça reste un appareil qui est plutôt dédié à la photo. Il est quand même tout à fait capable en vidéo, même si on ne va pas choisir l'OM1 Mark II pour ses capacités vidéo. Si vous ne faites que de la vidéo, je ne peux pas vous conseiller ce type d'appareil. Par contre, pour ceux qui font surtout de la photo et qui ont des fois des besoins en vidéo, l'OM1 Mark II peut être largement suffisant. On peut filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. Pour ce qui est de la profonde des couleurs, vous avez deux modes, soit 8 bits, soit 10 bits en interne. Sachant que, attention, si vous filmez en 10 bits, vous ne pouvez pas utiliser un mode de couleur, un mode d'image plat classique. Vous êtes obligé de passer soit en HLG, soit en log. Donc ça demande de retravailler un petit peu la vidéo derrière. Alors parlons maintenant un petit peu de ce gros bébé là. Alors oui, on peut mettre ça sur l'OM1 Mark II. Donc ça, c'est le 150-600 qui vient juste de sortir aujourd'hui. Donc il a une ouverture glissante de 5 à 6.3. C'est un objectif qui est quand même assez imposant, mais on est sur l'équivalent en 35 mm d'un 300 mm 1200. Donc je n'ai jamais pris de photo avec un objectif qui grossissait autant. Et pour ceux, par exemple, qui adorent faire de la photo d'oiseau, c'est juste génial parce qu'on peut être vraiment loin du sujet. Sachant que la qualité de fabrication est plutôt bonne. On n'est pas dans la gamme pro, mais c'est vraiment très bien construit. La petite vis ici pour serrer le pare-soleil est bien pensée. Un point également très intéressant, c'est la distance de mise au point. Vu que quand vous êtes à 150 mm, donc l'équivalent 300, la distance minimale de mise au point est de 56 cm, ce qui est très peu. D'ailleurs, petit aparté, mais tous les plans du 150-600 que je viens de vous montrer ont été filmés avec l'OM1 Mark II et le 1240 2.8. Je vous l'ai noté, mais ça vous permet de voir aussi les capacités que ça peut avoir en studio, en vidéo, pour faire des plans de produits, et ce 1240 monté sur l'OM1 Mark II, ça donne ça. Donc ça, vous glissez ça dans votre sac à dos, ça ne prend pas de place et vous pouvez quasiment tout faire avec.